Bienvenue à la conférence de presse du Mouvement pour les écoles sans violence sexuelle. Le Mouvement pour les écoles sans violence sexuelle émane du projet Bâtir le domaine de la promotion des relations saines chez les jeunes de la Fondation canadienne des femmes, une initiative nationale d'action collective unique, réunissant des jeunes, des programmes communautaires, des universitaires, des décideurs et des décideuses politiques et des bailleurs et bailleuses de fonds afin de mettre en commun les succès et les difficultés de chacun et chacune, ainsi que pour discuter de l'avenir des programmes de promotion des relations saines chez les jeunes. La conférence de presse se déroulera comme suit. Nous aurons le partage de témoignages par Mme Saramé, Florian Augustin et deux jeunes filles, Josiane et Youglin, port-parole du Mouvement. Nous poursuivrons avec des allocutions de partenaires du Mouvement, donc Mme Salma Lazim, co-coordonnatrice Cultivons la culture du consentement, M. Guillaume Perrier, coordonnateur de l'intervention chez Alter Hero, Camille Chai de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, ainsi que Mme Lemay, co-fondratrice du Québec contre les violences sexuelles. Après ces allocutions, nous passerons à la période des questions. Pour la période des questions, nous vous demandons de lever la main en utilisant le bouton prévu à cet effet. Si vous désirez poser une question à Josiane et Youglin, qui sont nos deux jeunes filles, port-parole, nous vous demandons de les écrire dans la section Q&A, la section questions-réponses, aussi prévue à cet effet. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nous sommes sur les terres du territoire traditionnel non cédé de Kanyé-Kéaka, Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Le Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle reconnaît également la présence et le rayonnement de son travail sur les différents territoires autochtones, composant ce qui est appelé aujourd'hui le Québec. Le Mouvement, en tant que regroupement d'organismes communautaires œuvrant sur les enjeux liés aux relations saines, à la sexualité, aux genres et aux orientations, tient à reconnaître l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les subjectivités sexuelles, de genre ou spirituelles propres aux Premières Nations, Métis et Inuit. Nous reconnaissons que la colonisation est étroitement liée à l'implantation d'un mode oppressif d'organisation sociale basée entre autres sur le racisme, l'hétéronormativité et la cisnormativité. Nous désirons également reconnaître que les activités de prévention et de lutte aux violences sexuelles prennent place dans des établissements scolaires où les enjeux propres au système d'éducation sont influencés par l'héritage colonial de ce système, notamment pour les dix nations autochtones et la nation inuite du Québec. Le Mouvement tient à encourager ses membres et les personnes présentes à prendre le temps de se renseigner sur l'histoire autochtone de leur territoire. Il y a un hyper lien qui va être communiqué dans le clavardage qui vous permettra de vérifier quelles nations autochtones occupent et occupent toujours le territoire sur lequel vous vous trouvez physiquement aujourd'hui. Alors, nous allons débuter avec la lecture d'un témoignage fait par Saramé. J'aimerais noter que suite à ce témoignage, nous allons prendre un moment de silence. Donc, Saramé. Premièrement, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une artiste, je fais du rap, je vis à Montréal et cet été, voilà, j'ai été approchée par les jeunes filles de ce super mouvement pour les écoles sans violence sexuelle et par leur intervenante, Cloriane Augustin, que je salue et que je remercie de m'avoir invitée et de m'inclure désormais dans ce cercle important. Quand j'étais approchée, j'étais dans une période où je voulais simplement m'impliquer. Je suis accompagnée de deux danseuses dans mes clips, dans ma musique, dans ce que je fais et on a fait un Zoom avec elles, les jeunes filles, avec Cloriane et j'ai été quand même renversée de tout ce que j'ai appris. J'ai été renversée par leur maturité, la clarté de leurs propos, par leur combat et par leur motivation qui m'a donné énormément d'énergie, qui m'a beaucoup motivée. Je suis vraiment très honorée d'être ici aujourd'hui. Si je peux mettre un peu de lumière sur le mouvement, si ça permet aux autres d'être sensibilisées avec l'ajout de ma voix, je vais continuer de le faire pour ce mouvement-là que je trouve très important. Il y a eu beaucoup d'examens de conscience, beaucoup de gestes depuis la dernière année, mais je pense que dans un milieu aussi, dans le milieu dans lequel j'évolue, dans la musique, il y a beaucoup de chemin à faire et que ça commence par les jeunes. Je trouve que c'est un très bel exemple pour nous tous et toutes. Je vais vous lire le témoignage que j'ai reçu, qui est très difficile, très dur par ses propos, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on écoute tous la réalité. C'était une journée tranquille. J'ai été à ma pratique de sport comme à chaque semaine. J'étais une mordue de mon sport. J'y allais tous les jours pratiquer. Cette fois-ci, j'étais pratiquement seule. Il y avait d'un côté un entraîneur avec d'autres jeunes, mon ami Julie qui venait regarder ma pratique et moi-même. Pendant ma pratique, j'ai eu envie d'aller boire de l'eau. Je me suis dirigée vers la brevoire. De nulle part, un élève que je connaissais s'approche de moi et me bouscule. Il me pousse contre le mur et me dit, fais attention à toi, tout en m'étranglant. Un autre gars était à ses côtés et il me regardait. Je me suis sentie très mal, mais je ne me doutais pas de la suite. Je suis retournée sur le terrain sans rien dire. Au loin, je pouvais voir les mêmes gars énerver mon ami. Ensuite, ils ont pris son sel. J'ai continué de pratiquer mon sport. À la fin de ma pratique, je me suis mise à chercher Julie. Je ne la trouvais pas. J'ai fait le tour et j'ai demandé à un autre élève s'il avait vu mon ami. Il me prend et me dirige vers le vestiaire des gars. Il crie le nom de son ami. Son ami ouvre la porte, il me prend par le bras et me tire dans le vestiaire. J'étais toujours à la recherche de mon ami Julie. Je fais deux pas dans le vestiaire et je vois un chandail de gars avec un sac à dos sur le sol. J'ai regardé un peu plus loin, mais je ne trouve pas mon ami Julie. Je décide de quitter le vestiaire sans trop me poser des questions. Cependant, un autre gars me dirige vers le vestiaire en me tirant. C'est là que j'entends une fille pleurer. Je m'approche et je la vois au loin, par terre, à genoux, en train de pleurer. C'était Julie, dénudée et seule. Lorsque j'ai voulu prendre mon ami pour sortir de là, un autre gars me tire vers le lavabo où se trouvait un comptoir. À ce moment-là, j'étais figée. Je pouvais voir mon ami Julie avec un gars qui lui demandait « Fais-moi une tops, une fellation. » Elle a refusé, toujours au sol, nue, en train de pleurer. Et moi, j'étais là, à ne rien comprendre avec un autre gars qui me touchait les seins, les fesses, les hanches, sans mon consentement. Sa bouche était dans mon cou et il me murmurait des choses et me forçait. Je l'ai repoussé, mais il s'est fâché. Il m'a étranglée. Je pensais mourir à ce moment-là. L'autre gars qui était avec Julie est venu lui dire d'arrêter, mais il m'a serré encore plus fort. Il m'a dit « Crie mon nom trois fois et je te lâche. » Je l'ai fait. Ensuite, l'autre gars me demande si je vais bien. J'étais traumatisée, figée, perdue. Je tremblais, mais je n'étais pas bien. Quand je me suis retournée, mon ami était forcé de faire une fellation au gars en échange de son cellulaire. Le même gars qui m'a touché tout le corps. Je l'ai vu éjaculer et remonter son pantalon. J'avais 14 ans. Ensuite, ils sont partis. J'ai été voir mon amie qui pleurait. Elle me montrait ses seins remplis de sperme. J'étais dégoûtée. À ce moment-là, je ne pensais plus à moi. Je pensais juste à elle. Je l'ai raccompagnée chez elle. Mais sur le chemin du retour, j'ai croisé un dégât. Je lui ai dit « Ce que t'as fait, c'est mal. » Il ne m'a répondu « Non, c'est rien. » Je suis rentrée chez moi, me doucher. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'en parler à un membre du personnel de l'école. J'ai dû raconter toute l'histoire. J'avais peur. On m'a recommandé de ne pas marcher seule dans les couloirs de l'école. La seule chose que l'école a faite pour moi, c'est d'appeler la police. J'ai eu l'impression qu'ils se sont débarrassés de la situation. Ils ont renvoyé les gars dans une autre école et appelé mes parents. De toute façon, je ne m'attendais à rien de l'école. La police n'a rien fait non plus. Selon eux, c'était un jeu d'enfant. L'école m'a offert une rencontre avec la TES. Très gentille, elle m'a écoutée, offert de l'aide, mais sans plus. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, les violences sexuelles dans les écoles du Québec, ça existe. Je ne suis pas la seule victime. Merci pour votre écoute. Merci. Je vais céder la parole maintenant à Mme Cloriane Obispin, intervenante jeunesse. Alors, bonjour tout le monde. Je suis encore très émotive par rapport à la lecture du témoignage que vient de faire Sarah May. Je pense, tout comme elle a dit, que c'est nécessaire. Donc, mon nom, c'est Cloriane Augustin. Je suis intervenante jeunesse. Cela fait déjà plus de trois ans que j'accompagne ce groupe de jeunes filles âgées maintenant de 15 à 20 ans dans leur lutte contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de parler de violences sexuelles. Donc, je voulais prendre le temps de les féliciter, féliciter leur courage et leur prise de parole. Aujourd'hui, elles ont pris la parole publiquement afin de dénoncer les violences sexuelles lors d'une table ronde. Donc, moi, je considère que c'est notre responsabilité de protéger les jeunes contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Et ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, aucune de ces jeunes n'aura à se dévoiler publiquement pour demander à être protégé. Aussi, le Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles, la communauté jeunesse et moi-même, on est très heureux de constater que les élus prennent position pour mettre en place des mesures concrètes pour contrer les violences sexuelles dans les écoles. Nous saluons aussi la motion déposée par la députée Catherine Fournier adoptée à l'unanimité, mais nous resterons mobilisés afin de nous assurer que la loi soit adaptée en fonction des réels besoins des jeunes du Québec et prennent en compte leur voix, ainsi que l'expertise du Mouvement et de ses partenaires. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je considère que la voix des jeunes compte, donc je vais céder la parole à Josiane. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de me présenter, j'aimerais remercier Floriane. J'aimerais remercier Mélanie, Émilie, Anurada. En fait, tout le monde qui nous ont aidés dans le processus, tous les gens qui sont là aujourd'hui, on vous remercie profondément et on n'arrive pas à croire qu'on a pu se rendre là aujourd'hui. Ça nous touche vraiment et on est vraiment reconnaissants, donc merci. Donc, je vais commencer. Mon nom est Josiane et ça fait plus de trois ans que je fais partie de la lutte contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Nous avons commencé sur de petites bases avec peu d'appui, peu d'outils, mais avec beaucoup de volonté de changer les choses. Après plusieurs tentatives pour sensibiliser le ministre de l'Éducation sur nos recommandations, nous avons décidé de créer une vidéo pour lui demander de mettre en place les mesures nécessaires pour nous protéger. Malheureusement, celui-ci a répondu que nous, les écoles, possédaient toutes les ressources nécessaires. Laissez-moi vous dire que cette réponse nous a beaucoup affectés, car les écoles ont des situations de violence sexuelle qui courent à tous les jours. À tous les jours. Ça existe, c'est là, c'est juste qu'on les ignore. Donc, que nous soyons en pandémie ou pas, nous ne sommes pas à l'abri de toutes les formes de violence. On est déçus. On a été blessés de cette réponse, mais on reste forts parce que, vous savez, ça nous demande beaucoup de courage à chaque fois qu'on s'adresse publiquement et puis, à chaque fois qu'on reçoit une réponse ainsi, ça nous décourage, mais on ne lâche pas prise, on continue. Nous sommes des jeunes qui luttent pour tous les jeunes du Québec, pour tous les jeunes qui subissent des violences sexuelles et on nous demande, on vous demande, pardon, à être cru et entendu. Et heureusement, après tous nos efforts, on a quand même la députée, Catherine Fournier, qui nous a entendues. Et on souhaite lui dire merci car c'était enfin un poids de moins sur nos épaules. On a pleuré de joie. On était tellement heureuses de voir qu'enfin, quelqu'un nous entend. Enfin, quelqu'un nous aide à bâtir ce projet de loi qu'on a si longtemps, si longtemps, si longtemps travaillé dessus. Ça nous a fait chaud au cœur. On n'avait pas les mots. On était bourgeois. Donc, merci beaucoup. Et cela est une grande étape pour nous. Ça nous motive à rester mobilisés pour tous les jeunes du Québec parce que l'école, c'est notre deuxième maison. On passe la moitié de nos journées là-bas, cinq jours sur sept, parfois même plus. Et c'est important que ça reste un endroit sécuritaire pour les élèves et qu'on prenne ce sujet très au sérieux et qu'on brise le silence, qu'on arrête de banaliser les choses et qu'on va de l'avant et qu'on écoute, nous, les jeunes. Parce que quand on vous parle, on vous dit des faits, on témoigne, on dénonce et c'est que la vérité. C'est que la vérité. Et on veut être cru et entendu. Donc, merci. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je lève la parole à Youveline. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Youveline et je fais partie du mouvement pour les écoles sans violence sexuelle. Moi et le groupe de filles, nous prenons la parole depuis 2018 avec le but ultime d'avoir une loi contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Cette loi est d'une importance cruciale car elle signifie que les jeunes dans les écoles maintenant et tous ceux et celles qui viendront après seront protégés. Alors, la loi s'assurera que les bonnes mesures et protocoles soient mises en place afin de leur fournir l'aide dont elles auront besoin. Et elle s'assurera aussi que des mesures soient instaurées dans les écoles afin de prévenir ces violences avant qu'elles ne surviennent. Ensemble, nous avons dressé une liste de recommandations qu'on aimerait voir figurées dans le projet de loi. En premier lieu, on recommande de mettre en place des mesures et des espaces sécuritaires pour encourager à dénoncer les violences subies parce qu'en ce moment, c'est très difficile de dénoncer et ce n'est pas adapté, donc peu de jeunes ont le courage de le faire. Deux, on recommande de donner des ressources aux écoles pour embaucher plus de ressources spécialisées, notamment en sexologie et en psychoéducation et ils doivent être formés en matière de violences à caractère sexuel afin de justement pouvoir intervenir de façon adéquate. Trois, une formation obligatoire du personnel scolaire, donc les enseignants, les surveillants, les intervenants, direction TES et les entraîneurs pour débanaliser et aussi pour savoir repérer les violences sexuelles et savoir comment intervenir parce que trop souvent, les jeunes sont confrontés à des gens qui ne les comprennent pas et qui banalisent la violence sexuelle. Quatre, nous recommandons de mettre en place des mesures de sécurité pour contrer les violences sexuelles, incluant des aménagements intérieurs et extérieurs. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité et des élanges dans la zone des casiers ou dans la cour d'école, par exemple. Et en ce qui a trait aux agresseurs, la loi, ce sera qu'ils reçoivent une conséquence adaptée à leurs actions et ainsi qu'une suivie afin de prévenir les résidus. Nous sommes vraiment fatigués de voir que les agresseurs n'ont aucune conséquence et marchent librement dans l'école. Et souvent, c'est les victimes qui dénoncent, qui reçoivent des punitions parce qu'elles auraient réagi de façon violente face à leurs agresseurs. Pour finir, nous demandons une rencontre avec le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge et les différents partis pour discuter de la future loi et pour qu'on puisse lui faire part de nos recommandations. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Floriane, Youveline et Josiane. Merci pour votre élégance. Merci pour votre courage. Merci d'être un porte-voix pour tant de jeunes filles et de jeunes garçons qui subissent ce genre de traitement. Alors, nous allons passer aux allocutions des partenaires du mouvement. Donc, nous allons débuter avec Mme Salma Lazim, co-coordonnatrice de Cultivons la culture du consentement. Mme Lazim. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais commencer par remercier le mouvement, mais aussi Floriane et les jeunes filles de nous avoir invitées à prendre la parole, prendre part à cette conférence pour appuyer leurs revendications, mais aussi apporter notre soutien. Donc, comme Erika m'a si bien présentée, je suis co-coordonnatrice du projet Cultivons la culture du consentement. Donc, c'est un projet de l'organisme prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel, mais aussi à instaurer une culture du consentement dans les milieux scolaires et communautaires chez les jeunes de 12 à 17 ans. Ceci dans des territoires ciblés qui sont ceux de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Mont-Royal et Outremont. Donc, le projet qui a pris la forme d'une recherche-action s'est déroulé en trois étapes distinctes dans lesquelles nous avons pu faire une évaluation des besoins suivi par la production d'un rapport, la création d'outils pour les intervenants et les intervenantes, mais aussi toute autre personne qui travaille auprès des jeunes. Et enfin, l'implantation de ces mêmes outils dans les milieux ciblés. Donc, le rapport que nous avons produit lors de la première étape du projet a permis de relever des besoins criants en matière d'intervention et de prévention de harcèlement à caractère sexuel dans les milieux scolaires et communautaires, mais aussi, m'a surtout souligné la prévalence de ces enjeux-là dans ces mêmes milieux. En effet, des chiffres alarmants émergent de notre rapport. Je prendrai un moment pour donner certains exemples. 68 % des filles ont déjà été témoins de harcèlement sexuel. 71 % des filles ont déjà reçu des commentaires dégradants. Près de 5 filles sur 6 disent avoir été touchées ou agrippées de manière sexuelle sans leur consentement. 83 % des filles et 25 % des garçons considèrent que le harcèlement est un problème dans leurs écoles. Je tiens à préciser que ces chiffres sont tirés de notre rapport suite à des groupes de discussion qui ont été menés avec des jeunes. Donc, c'est des faits et des chiffres saillants du rapport qui soulignent encore une fois la nécessité d'une mobilisation pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles. C'est donc tout naturellement que nous avons rejoint le mouvement École sans violence, qui est constitué de différents organismes communautaires, groupements et autres organisations autour d'une lutte commune. Donc, vu de nos implications, mais aussi de nos engagements auprès des jeunes, nous apportons notre soutien au regroupement des 13 jeunes filles qui militent depuis plus de 3 ans pour l'instauration d'une loi afin de lutter contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires, une loi qui est plus que nécessaire, des revendications qui sont très légitimes et surtout complémentaires à l'instauration d'une culture du consentement, mais aussi à la promotion d'une éducation à la sexualité qui est saine, émancipatrice et positive pour espérer offrir aux jeunes du Québec un environnement exempt de toute forme de violences sexuelles. J'aimerais revenir également sur la motion adoptée le 9 mars qui reconnaît la prévalence des violences sexuelles en milieu primaire et secondaire, qui représente une véritable consécration du travail de longue haleine du mouvement des 13 jeunes filles, mais au-delà du constat, il y a les actions. Le combat n'est pas encore gagné. Il faut s'assurer qu'une loi voit le jour dans des délais raisonnables. Merci. Merci beaucoup, Mme Lazim. Je cède la parole maintenant à M. Guillaume Perrier, coordonnateur de l'intervention chez Alterreo. M. Perrier. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Avant de me présenter, j'aimerais d'abord et avant tout prendre le temps de remercier et de reconnaître l'engagement de ces jeunes filles ici présentes, ayant pris parole pour dénoncer des actes de violences sexuelles, de violences encore trop présentes dans nos écoles, des violences qui passent encore trop souvent sous silence. Il faut un courage pour prendre parole et encore plus pour continuer un combat pendant autant d'années. Et au nom de tous les membres du mouvement des cas sans violences sexuelles, nous vous croyons et on ne vous laissera jamais tromber. Je souhaite de tout cœur que l'Assemblée nationale s'active rapidement à passer des paroles à l'ACC afin d'établir un plan d'action et une loi-cadre visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements primaires et secondaires du Québec. Je suis donc Guillaume Perrier, coordonnateur de l'intervention pour Alterreo. Alterreo est un organisme jeunesse LGBTQ+, dont la mission est de favoriser l'épanouissement des individus en lien avec leur orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et sexualité. Nos services sont ici précieusement dirigés envers les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre, soit les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexe, asexuel et bispirituel. C'est donc en tant qu'organisme jeunesse travaillant et intervenant auprès de milliers de jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre que je prends parole aujourd'hui. Si je prends parole, c'est également pour mettre en lumière les violences sexuelles dont vivent les jeunes LGBTQ+, dans nos propres écoles, au Québec, et dont Alterreo reçoit des témoignages mensuellement. C'est pour inviter le gouvernement à agir pour mettre fin aux violences sexuelles dans les écoles, en tenant également compte des enjeux et réalités propres aux jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre. Parce que, oui, les violences basées sur le genre visent également les adolescents et les adolescentes de nos propres communautés. En effet, les jeunes LGBTQ+, sont trois fois plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles que leurs confrères et consorts hétérosexuels et cisgenres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trans. Parmi les ados Québec, on estime que 29 % des jeunes personnes trans ont vécu des expériences d'abus sexuels. 24 % des femmes cisgenres, lesbiennes ou bisexuelles, ont expérimenté également ce type de violence. Pour 11 % des hommes cisgenres, gays ou bisexuels. Ces chiffres sont issus de sphères, études coordonnées par les chercheurs Michel Deray et Martin Blais. Ces statistiques sont alarmantes, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est la banalisation et la culture du silence qui entoure les violences faites aux jeunes LGBTQ+. C'est le fait que les écoles ne soient aucunement outillées à réagir aux violences sexuelles faites précisément sur ces jeunes. Il y a encore moins à les souvenir. C'est le sous-financement des organismes communautaires LGBTQ+, ayant l'expertise de pouvoir outiller les écoles et les intervenants-intervenants scolaires sur la réalité de ces jeunes. C'est le fait que la homophobie, la biphobie et la transphobie sont encore si présentes dans nos écoles et que c'est justement l'homophobie, la biphobie et la transphobie qui alimentent une grande partie des violences sexuelles dont sont victimes les jeunes LGBTQ+. En valorisant constamment l'hétérosexualité et le fait d'être un cisgenre, on participe à la stigmatisation et à la discrimination des jeunes sur la base de leur orientation et de leur genre. On participe à alimenter les préjugés et à banaliser l'usage de la violence, comme la discrimination, l'exclusion, la cyberintimidation, l'humiliation et la violence physique et sexuelle envers les jeunes LGBTQ+. On crée ainsi d'immenses obstacles aux jeunes dans leur cadre identitaire, d'une part, mais également dans leur recherche d'aide et de services qui soient inclusifs et respectueux de leur réalité. Rappelons que plusieurs jeunes LGBTQ peuvent intérioriser une honte de ne pas être hétéro ou cisgenre, ce qui tend à les pousser à cacher leur orientation ou leur identité de genre. Et le fait d'être dans le placard et de cacher leur orientation ou leur genre peut les bloquer à aller chercher de l'aide en cause de la violence par peur de devoir faire leur propre coming-out. Cela peut également les placer dans des situations de manipulation, de chantage et trop souvent dans des situations de violence sexuelle. À ce sujet, voici un témoignage d'un jeune de 16 ans qui habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas comment en parler. J'ai eu des rapprochements avec un gars de mon école, mais maintenant, il dit qu'il va faire un coming-out à ma place. Si je n'accepte pas de... J'en ai vraiment pas un gain nucléaire. Qu'est-ce que... C'est un exemple qui a mis tant d'autres de coercition, de chantage et de violence sexuelle qui pourraient être évitées. Si on prenait activement part à sous-écoles des espaces sécuritaires et aéros, je réclame au gouvernement de faire ses devoirs en prenant en compte la diversité et les réalités de tous les jeunes en écoutant la voix des jeunes. de voir sa compagnie de formation obligatoire aux intervenants et intervenantes et de pratiques d'intervention qui soient inclusives et sécuritaires pour les jeunes LGBTQ+, et à visibiliser ces services qui soient également envers les jeunes. Finalement, j'invite le gouvernement à participer activement, à écouter les besoins spécifiques des jeunes de la diversité sexuelle et de genre, à participer activement au démantèlement du système hétérosexiste et cis-sexististe et à participer aux côtés du mouvement des écoles sans violences sexuelles, à implanter un climat sécuritaire pour tous nos jeunes, y compris les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Merci. Merci, M. Péry. Je vais céder maintenant la parole à Camille Chay de l'Institut national de l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mme Chay. Merci beaucoup. Alors, oui, je me présente, je m'appelle Camille Chay et je suis fière d'être la porte-parole de l'INEI-PSH. D'ailleurs, je suis moi-même une personne en situation de handicap. Je suis née sans bras ni jambe gauche. Et j'aimerais, en fait, vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, l'INEI-PSH, c'est un organisme provincial qui est autonome et à but non lucratif et qui vise l'élimination de toute forme de violence et de discrimination envers les personnes en situation de handicap de tous âges, de tous genres et de toutes origines ethno-culturelles. C'est aussi un institut qui contribue activement à la promotion de l'équité pour atteindre l'égalité et l'inclusion de toutes et tous. Et malheureusement, pour les femmes et les filles en situation de handicap, l'expérience de la violence demeure bien souvent cachée et ignorée en raison des multiples obstacles auxquels elles peuvent faire face. Et ça a comme conséquence de peut-être les priver de services de santé sexuelle et reproductives, de soutien psychosocial et de services judiciaires adaptés. Je vous lis un petit paragraphe qui est un commentaire du Human Rights Watch qui dit justement qu'ils sont membres du mouvement pour rappeler que nul ne doit vivre sous la menace de la violence sexuelle et de la discrimination. Les filles et les femmes en situation de handicap sont elles aussi à risque d'être victimisées et sont souvent malheureusement réduites au silence. Il est important pour nous de soutenir cette initiative appelant à des écoles sécuritaires pour toutes les filles. D'ailleurs, dans le cadre d'un projet mis en œuvre par et pour des personnes en situation de handicap, alors on dit agissons contre les violences sexistes faites aux filles et aux femmes en situation de handicap, sensibilisées pour mieux prévenir. On a même lancé une campagne sociétale qui s'intitule « Pour des communautés sécuritaires et égalitaires, moi j'agis et vous » où vous pouvez trouver plus de détails sur le site de l'INI PSH et sur les réseaux sociaux aussi. Je vous rajoute aussi un petit commentaire parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce sujet. L'exclusion des personnes en situation de handicap, surtout les femmes et les filles, nous empêche d'avoir des statistiques dévoilant la réalité des violences sexuelles, comme on en a parlé un peu plus tôt justement, vécues par ce groupe. Alors, pour terminer, on veut vraiment prendre le temps de saluer la prise de pouvoir de ces jeunes filles qui sont un modèle. On les remercie de nous offrir cette opportunité de briser le silence parce que, oui, il ne devrait plus avoir de silence, personne ne devrait être oublié et tout le monde devrait avoir le droit de parole. Alors, nous soutenons la lutte de toutes les filles et nous appelons à bâtir des solidarités, assurant des communautés sécuritaires et égalitaires pour toutes les filles. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent ce projet, qui soutiennent notre mission. On travaille tous dans le même sens et pour la même cause. Alors, merci infiniment. Merci à vous, Mme Chai. Nous avons, je vais céder la parole à notre dernière allocution qui sera faite par Mme Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles. Mme Lemay. Oui, bonjour. En fait, pour moi, c'est un immense privilège de vous aujourd'hui. Je vous vois évoluer depuis tellement d'années et sincèrement, vous êtes tellement éloquente et puissante d'élever vos voix ensemble. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir une telle solidarité qui se construit et encore plus chez les jeunes. Donc, vraiment, je trouve ça très beau ce que vous avez réussi à construire ensemble. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Parce que comme ça a été souligné plus tôt par d'autres intervenants, on n'en serait pas là aujourd'hui si vous n'étiez pas là pour porter la voix. Parce que votre mouvement, il n'est pas juste pour vous, il est pour tous les jeunes du Québec. Donc, vraiment, je suis très consciente aussi pour avoir moi-même eu à parler sur la place publique de mes expériences pour nous faire entendre. Je comprends le coût que ça peut représenter et l'impact de ce sacrifice. Donc, vraiment, c'est très généreux. Maintenant, je trouve que c'est vraiment important, en fait, de relever l'importance d'une loi. Pourquoi une loi? Parce qu'une loi, ça s'inscrit dans l'histoire. Ça fait en sorte que, d'une façon générale, on va toujours s'assurer de mettre en place des mécanismes clairs qui permettent de responsabiliser non seulement les gens qui commettent ces gestes-là, mais surtout les témoins et les gens qui, au quotidien, ont à côtoyer et à vivre avec des jeunes qui, malgré l'absence d'espace et de soutien, ont à vivre avec les répercussions des agressions avec lesquelles ils subissent au quotidien. À mes yeux, c'est inacceptable. Beaucoup se font mal diagnostiquer ou soutenir. Il y en a qui reçoivent des diagnostics de TDAH, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. On le voit avec la pandémie aussi qu'il y a eu une augmentation de la violence, ne serait-ce qu'en ligne. Donc, vraiment très courageux, votre prise de position. Maintenant, je tiens à parler de certains faits. Selon Statistique Canada, 55 % des victimes d'agressions sexuelles sont des mineures, alors que cette tranche de la population ne représente que 20 %. Par ailleurs, Plusieurs agresseurs sexuels adultes ont affirmé avoir commis leur premier délit à l'adolescence, soit dans 50 à 80 % des cas, selon les études. La très grande majorité aussi des personnes qui ont vécu la violence sexuelle à l'âge adulte dévoilent finalement avoir vécu des agressions dans l'enfance pendant leur processus de reconstruction. Ainsi, qu'est-ce qui explique une telle pandémie? Pourquoi un tel silence? Et pour ça, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui ont été déterminés tant par plusieurs groupes aujourd'hui. Je pense qu'Atarero, avec Millon Perrier, permet de pointer certaines barrières importantes. Je pense aussi à Camille Chay, qui parle aussi de l'invisibilisation des vécus. Mais il faut aussi parler des représailles, de voir leur situation se complexifier. Il y a eu des témoignages aujourd'hui de jeunes qui expliquaient à quel point c'était violent pour elles d'avoir à se retrouver devant la police. Et à certains niveaux, on voit aussi comment l'accumulation des années, ça vient ajouter au poids de la honte. Et en moyenne, en fait, il y a plus de 42 % des femmes qui attendent plus de 13 ans avant de demander de l'aide. Le corps ont attendu plus de 21 ans. Et ça, c'est pas faute d'avoir essayé avant, c'est faute d'avoir été entendue. Donc, c'est dans une période clé qui est importante. Tu sais, quand on regarde du côté des hommes, eux, ça prend en moyenne plus de 40 ans avant de dévoiler une agression commise dans l'enfance. Et les raisons sont vraiment multiples. L'Organisation mondiale de la santé l'a attribuée à des systèmes de soutien inadaptés. La honte, la crainte de représailles, le risque d'être blâmi ou accusé, la crainte de ne pas être cru, la crainte d'être exposée à davantage de violence et d'être rejetée par la société. Et pour passer cette difficulté, elle va demander énormément d'audace de la part de toutes les personnes qui sont impliquées au quotidien dans la vie des jeunes. Ça va nécessiter davantage de leadership de la part des personnes qui font partie de la vie. Je pense aux équipes écoles, aux directions scolaires. Mais bien sûr aussi, je tiens à saluer, comme c'était dit plus tôt, par Cloriane, le courage politique de s'attarder à cette tâche. Parce que c'en est une à laquelle on a tardé à agir. Ce n'est pas normal. Tous les témoignages que j'ai reçus, entre le moment où vous avez commencé à vous mobiliser et aujourd'hui. Malheureusement, j'aimerais dire le contraire. J'ai vu des parents, j'ai vu des enfants être revictimisés à outrance, alors que les solutions et les idées existent depuis des années, des décennies. C'est très ce devoir que vous ayez à vous dévoiler à nouveau. Après tant d'efforts, j'ose espérer que cette fois-ci va être la bonne. Ce que je peux garantir du moins, c'est que nous, on va être là pour s'assurer en tant qu'adultes, que vous soyez vus et entendus à la hauteur de la grandeur que vous êtes. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie de vous soutenir. C'est vraiment un honneur, encore une fois, d'être ici. J'ose espérer que ça va avoir des échos retentissants, pas seulement au Québec, mais aussi à l'international. Parce que quand l'une de nous avance, c'est tout le monde qui s'éveille. On vous doit vraiment à vous toutes. Sincèrement, merci beaucoup. Je pense qu'on assiste à une page d'histoire qui est en train de s'écrire. Et c'est grâce à vous. Merci de tenir le crayon. Merci à vous, Mme Lemay. C'est ce qui conclut la période des allocutions. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous rappelle que vous devez utiliser l'icône « Levez la main » pour pouvoir poser une question. Si cette question s'adresse à nos deux portes-paroles, Josène et Youveline, nous vous demandons d'écrire les questions dans la section Q&A prévue à cet effet. Je vais vous donner les tours de parole et ce sera important de vous identifier le nom et le média pour lequel vous travaillez. Je vais me permettre juste de répéter juste au cas. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à utiliser dans le bas de votre écran vers ma droite, l'icône « Levez la main » pour poser une question. Si cette question s'adresse aux jeunes filles, veuillez s'il vous plaît utiliser la section Q&A. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais laisser encore quelques instants. Je ne sais pas s'il y a des intervenants qui voudraient prendre un petit moment pour ajouter certains éléments, simplement me le signifier. Je pense qu'il est toujours possible aussi, si jamais vous voulez parler plus directement à certains intervenants, de nous écrire aussi par courriel pour des demandes suivantes d'entrevues. Merci, Mme Lemay. J'en profite aussi pour dire que, suite à cette conférence de presse, si vous avez d'autres questions, il y a Mme Fanny, je ne veux pas dire n'importe quoi, Fanny Lorrain de l'Agence citoyen que vous pouvez contacter. Nous pourrons mettre ses coordonnées dans le clavardage. Nous avons une première question de la part de Justine Chénier. Mme Chénier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Je voudrais savoir, c'est quoi dans le fond les premières, parce que là, justement, il y a eu quand même beaucoup de mentions de, bon, il y a eu la motion à l'Assemblée nationale, il y a également eu une mobilisation, justement, pour l'adoption de la motion. Vous avez aussi mentionné que le ministre de l'Éducation faisait un peu de la sourde d'oreille. Puis, en fait, je voudrais savoir si vous aviez un message clair, mettons, qui pourrait être résumé en une seule phrase. Dans le fond, ma question, elle est destinée, dans le fond, à Mélanie ou Cloriane ou à une des allocutions, des personnes qui font des allocutions. Dans le fond, si vous aviez comme un message clair à faire transmettre. Messieurs, le ministre de l'Éducation, ça serait quoi, dans le fond? Qu'est-ce que vous aimeriez, dans le fond, lui dire? On aimerait, en fait, tout simplement, qu'il donne suite à ses prises de parole qui ont eu lieu quand il était à l'opposition. Je m'explique, en fait, quand nous, on était en commission parlementaire pour mettre de l'avant la loi dans les cégeps et les universités, M. Roberge s'était exprimé à de nombreuses reprises sur l'importance de créer une telle loi dans les écoles primaires et secondaires. Maintenant, on est conscient qu'il y a eu l'impact de la pandémie. On avait eu des discussions très intéressantes l'année passée avec des membres du gouvernement afin d'avoir une loi en septembre. Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, ça a pris du retard. Et je pense que ce n'est pas aux jeunes d'avoir à écopper pour la violence. Je pense qu'il y a eu une augmentation de la violence sexuelle aussi, que ce soit en ligne ou aussi avec les contextes particuliers qui ont été créés avec la pandémie. Donc, je pense que maintenant, plus que jamais, il est temps d'agir et de passer à l'action. Et j'ose espérer que la motion à laquelle il a participé en donnant son appui va pouvoir prendre vie. Et heureusement, j'ai espoir qu'il va se faire quand même rapidement avec la réforme sur la protection de l'élève. Mais bon, c'est un peu plus qu'une phrase, si je m'en excuse. Mais je trouve que c'est important de mettre du contexte aussi sur les différents échanges qu'on a eus avec lui dans le passé. D'autres intervenants ayant fait des allocutions, Florianne, qui aimerait répondre à la question de Mme Chénier. Non, la réponse de Mélanie est très claire. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? S'il y a certaines questions, vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Mais vraiment, si les questions sont adressées à Youveline et Josiane, on vous invite à le faire dans le Q&A. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat si vous avez des questions pour nos intervenants. On pourra dire que ça aura été une conférence de presse claire, efficace et sentie dans son message s'il n'y a pas de questions comme ça. Je vais laisser encore quelques secondes. Puis sinon, on pourra mettre fin à cette conférence de presse. Je pense qu'on va sonner la fin de cette conférence de presse. Comme il a été dit plus tôt, n'hésitez pas à contacter Mme Fanny Lorrain de l'agence citoyen. Nous allons mettre ses coordonnées dans le clavardage. Je veux profiter pour remercier les différents intervenants et intervenantes qui ont participé à cette conférence de presse. Je veux prendre le temps de remercier Sarah May, Floriane Augustin, Salma Lazim, Guillaume Perrier, Kamei Chai, Mélanie Lemy et tout particulièrement Josiane et Youveline pour vos interventions et vos partages. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien financier à cette initiative. Mon nom est Erika Almeus et il m'a fait grand plaisir d'être la modératrice de cette conférence de presse. Alors à tous et toutes, je vous souhaite un bon début d'après-midi. Merci de votre présence.